Faut que je mette mon éclairage des mains Ouh Salut les gars j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo C'est assez quand même psychologique Il y a de la réflexion Même les scènes Combini moi j'aime trop trop ça Donc on va tout de suite commencer Concrètement avant les sacs que je m'en foutais un petit peu On va dire Maintenant je commence à agrandir un peu ma collection de sacs Depuis l'année dernière J'ai très envie de m'acheter un sac The Couples Parce que je les trouve super beaux C'est quand même un investissement Donc à voir, à réfléchir Je suis passée devant un magasin The Couples à Londres Mais ne parlons pas l'anglais couramment J'avais peur de mal me faire comprendre quoi que ce soit Du coup voilà j'ai dit que j'irai en France Mais j'ai toujours adoré les chaussures Donc j'irai plutôt les chaussures Je supporte très peu la chaleur Ça peut m'énerver en fait quand j'ai chaud etc Surtout que je fais de l'eczéma Et l'eczéma surtout il déclenche surtout quand j'ai la peau qui s'irrite etc Et c'est souvent l'été que j'en ai Donc en plus voilà c'est pas ouf pour moi Après je préfère quand il se fait beau Quand il fait un peu chaud Mais je vais dire que je supporte plus le froid que le chaud Je vais plus supporter le froid que le chaud Donc je dirai de froid même si c'est pas agréable Que ce soit l'un ou l'autre C'est un amour qui est complètement différent Que tu reçois et que tu donnes Qui est différent en amour et en amitié Pour moi c'est trop différent l'amour et l'amitié Pour moi je vais avoir besoin de mes amis Comme l'amour de... enfin comment expliquer L'amour par contre d'être avec quelqu'un Un partenaire etc Pour moi c'est pas essentiel Peut-être à un moment de ta vie Parce que voilà tu veux construire quelque chose avec quelqu'un etc Mais pour moi c'est pas essentiel d'avoir quelqu'un à tes côtés Après d'avoir des amis pour moi Ça paraît un petit peu plus essentiel C'est un amour qui est différent Donc je pourrais pas les partager Donc dites-moi vous en commentaire Si vous serez plus amour ou amitié Je pense quand... Ah je sais pas en fait Quand comme ça tu peux savoir à peu près Il te reste combien de temps à vivre Concrètement je dirais voyager Parce qu'en soi voyager ça coûte plus cher que de manger Même au niveau des souvenirs du fait quoi De voyager c'est 100 fois plus gratifiant que de manger C'est quand même un budget de voyager Après ça dépend où vous voulez voyager Mais de voyager ça devient quand même un budget Les gars Harry Potter c'est toute ma vie D'ailleurs il y a ma soeur qui m'a offert l'entrée au studio Harry Potter à Londres Je suis ravie Je suis enchantée Je suis trop contente Franchement Harry Potter c'est quelque chose quand même Je vais pas dire que Twilight ça l'est pas Mais j'ai été moins emportée par Twilight Donc voilà trop hâte d'aller au studio Chanel je t'attends Franchement les deux c'est des... C'est des très bons films Les deux ça fait vraiment... C'est du stress C'est du suspense et tout à chaque fois Y'a pas un BG dans le labyrinthe ? Je dirais Hunger Games Parce que le labyrinthe Hunger Games Tu te dépends pas d'un labyrinthe quoi C'est très compliqué Une relation sans que les choses soient réciproques C'est très dur Moi je ne pourrais pas être dans une relation Où mon amour pour la personne N'est pas aussi fort que ce que je reçois Si je pourrais aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ma vie Mais faut que ça soit dans une relation Avec un retour quoi Que la personne m'aime autant que moi je l'aime Mais je pourrais pas que ça soit quelque chose sans retour Enfin le dilemme est assez mal posé Aimer quelqu'un sans que celle-ci t'aime autant que toi tu l'aimes Ça fait énormément souffrir L'amour c'est trop compliqué Je pourrais pas débattre sur le sujet Les gars vous allez être sérieux McDo c'est indétrônable pour moi Vraiment Je sais qu'il y a des fast food qui sont 10 fois meilleurs Donc peut-être pas en France Quand tu sais pas quoi manger Hop McDo Tu rentres de vacances Hop McDo Tu rentres de soirée Hop McDo Sucré ou salé Les gars Je suis une fanatique du sucré Manger salé au petit déjeuner Pour moi c'est impossible Moi le petit déjeuner c'est le meilleur repas au monde Je suis très gourmande En vrai je pense que dans une autre vie Je devais être pâtissière Parce que j'adore la pâtisserie Donc voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas du coup De commenter vous en commentaire Ce que vous aurez choisi Entre ces deux dilemmes N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux Comme d'habitude ils sont en barre d'infos A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis à très très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz